Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends, on joue Nasus top, on est avec un Graves, une Lux, une Katelyn, un Tariq et on joue contre Renekton, Udyr, Xerath, Miss Fortune et Karma. Match up contre un, j'ai envie de dire Renekton au top, ou alors au moins que ce soit Karma mais je pense plutôt Renek. Pas évident, la dernière fois que j'ai affronté un Renekton je me suis un petit peu fait découper. Bon, on va falloir jouer très safe, le combo Renekton-Udyr me fait un peu peur mais d'un autre côté, si j'arrive à être assez bien dans la game, à être assez tanky et avoir du farm sur la buveuse, ça devient des champions que je peux quand même péter relativement aisément, surtout Udyr je pense que contre un Asus bien dans sa game il aura du mal. En revanche le Renekton, le Renekton me fait un petit peu peur. Allez hop, c'est parti, on dit bonjour, ça c'est la base. Bon alors je sais pas si Mati me veut invade ou je ne sais quoi, je vais suivre dans le doute. Ok, on a une Kathleen qui se balade sur une moto, très bien. Ok, j'ai vu MF, ça peut être dangereux. Faut qu'on soit tous là si possible. Ok, il y a une petite droite qui a été posée. Alors si Lux elle peut caler une cage, bon ça va être compliqué là, ils sont quand même... Un petit peu en retrait, on va y aller doucement, je vais aller sur ma top lane. Je rêve ou... Lux vient de lâcher une barrière. D'accord. Ok Lux, c'est une stratégie. C'est une stratégie de balancer une barrière comme ça au début de partie. Un petit peu dommage. Ah j'ai envie d'éternuer, c'est horrible. Et si j'éternue dans le micro, ça va vous éclater les oreilles et j'ai la flette de le couper au montage. Donc je vais me retenir. Allez zou. Petit Ronek qui joue en attaque soutenue. Je prends note. Ça se trouve ça va être karma en fait. Non c'est Ronek. Yes, j'ai eu le premier sbire à la buveuse, c'est toujours le plus dur à choper, ça me fait toujours stresser. Quand il n'y a pas de dégâts sur la buveuse, ça peut être un peu compliqué. Hop, deuxième. Tac. Tac. Ok, il m'éclate. C'est Renekton, sans surprise. Allez, je lâche la popo directe, j'ai vraiment pas envie de faire le fou. Le but là, ça va vraiment être de jouer aussi safe que possible et de farmer sans donner de kill. Jusqu'à ce que j'arrive à un moment où je pourrais un petit peu l'affronter. Mais pour l'instant, c'est vraiment pas le cas. Ok, j'aurais préféré prendre le sbire plutôt que de mettre une auto. C'était pas vraiment ce que je voulais faire. Oh putain. J'ai pas pu prendre le sbire. Il m'empêche de farm, c'est compliqué. Ok, mais il faut pas que j'ai peur de jouer safe et de perdre des creeps. C'est vraiment plus important de faire ça plutôt que de donner des kills en voulant aller chercher vraiment les last hits. Là, c'est un match-up qui est très dur pour moi. Pour le moment, en tout cas. T'as dit que ça va durer, hein, mais... Hop là ! Qu'est-ce qu'il y a, mon pote ? Ah, j'ai pas eu le gros shuday. Trop content d'avoir réussi à prendre le kill. J'ai mis le slow au bon moment. J'ai eu le biscuit qui me faisait un peu de régen. Pas évident de prendre l'élastique sous-tour avec un asus qui n'a pas beaucoup de farm. Ok, ça je prends. Oh, je suis content. Ok, j'ai un tout petit peu de ping là. J'espère que ça va pas durer. Ça a l'air d'aller. Je vais pouvoir aller chercher la brillance. Ça, ça va me mettre plutôt bien. Il faut que je fasse attention. Je pense pas qu'il puisse me tomber. Je vais quand même jouer safe et je vais back maintenant. J'ai surtout pas envie de donner un kill à ce moment, en fait. Est-ce que j'aurai le temps de back ? J'ai peur qu'il me dive, en fait, là. Ok, ça va. Allez, la brillance. Et je reviens tout de suite. Je pourrais presque prendre une popo, mais non, je vais pas le faire. J'ai envie de le test. Est-ce que ça passe ou est-ce que c'est con de ma part ? C'était pas loin, en vrai, en fait. Il faut vraiment que je joue safe et que je donne pas de kill. Ouais, c'était peut-être pas très malin de all-in comme ça. Parce que du coup, j'ai perdu des points de vie et ça me met presque en danger. Bon, lui, ça l'a mis un tout petit peu en difficulté, mais... Putain, même avec un kill, j'ai peur, quoi. Putain, c'est nain. Le burst qu'il a, c'est horrible, quoi. Oh là là, c'est... Dommage. J'étais content d'avoir réussi à prendre mon kill. J'aurais pas dû aller chercher le fight, parce que de toute façon, contre un run-ex, c'est pas possible. Et là, du coup, maintenant, je suis au fond. J'aurais limite dû peut-être tenter le all-in tout à l'heure jusqu'à ce qu'il tombe. Mais là, du coup, maintenant, pour moi, ça va être hardcore, quoi. Oh là là, je m'en veux. Je m'en veux, j'avais fait un truc potable. Et là, maintenant, je suis dans le caca, tout simplement. Bon, bon, on va essayer de farmer comme on peut, mais... Ça va vraiment pas être facile, maintenant. C'est stop. Zir bot. Ok. On allait concentrer sur les last hits. Alors là, par contre, j'ai l'ulti. Ouais, Graves a raison. On peut peut-être le fight. Bien joué. Bon, ça me remet bien. C'était cool, Graves. Merci à toi. Le timing était très bon. On a engagé juste quand il venait de mettre son dash sur moi. Donc, il l'avait plus trop pour se barrer. Il peut le lancer deux fois, mais il en avait plus qu'un, quoi. Donc, bah, écoutez, c'est cool. Je reprends une aisance que j'avais perdue par mon action stupide de tout à l'heure. Et là, j'ai peut-être un nouveau moyen de faire des choses sur ma lane. On est sur un triplet ennemi. Ça, je m'en serais bien passé, je vous avouerai. Vous allez voir qu'il va venir, il va m'envergner. Bon, là, si j'arrive à tampon jusqu'à ce que j'ai l'ulti, en principe, ça va. Il me fait perdre mes lastites et mes... mon farm. Il a un Tiamat, il a la potion qui se régénère, là. Par contre, j'ai l'impression que ma team soit en train de se faire découper. Ça, ça ne me plaît pas trop, j'avouerai. Là, il ne faut pas... Voilà, pareil, là, je suis un petit peu low life. Il ne faut surtout pas que je me mette suffisamment bas pour qu'il puisse me dive. J'ai très envie de tenter des trucs, mais je risque d'être à court de mana, même si je mets l'ulti maintenant, en fait. Je pense que je vais back. Je me demande si je ne vais pas prendre des tabis. On va lui dire qu'il prend le Free Drake. Pour lui dire, les Drake sont toujours un peu free. Et ce que des tabis, ce ne serait pas un bon choix. On a un stun. Il y a quand même beaucoup de stun. Mais d'un autre côté, il y a quand même beaucoup de... Voilà, il y a trois gros dealers de dommages à base d'auto-attaque. J'hésite un petit peu. Là, je sais que j'ai perdu du farm et que mon timing de back n'était vraiment pas optimal par rapport au wave. Mais bon. Pas envie de donner un kill au Renech. Là, par contre, s'il fight en frontal, je sais que je peux lever un V1 sans trop de soucis. Là, j'ai l'ulti, j'ai le Ghost. Maintenant, je suis à 25 délais de récup sur la buveuse. Là, maintenant, le but, ça va être de farm. De ne pas chercher les affrontements, mais fight... Pardon, mais farmer jusqu'à pouvoir fight correctement ensuite. Il me fait perdre mon Renech, là. Je ne le vois pas. Bon, je pense qu'il a juste back. Bon, il a pas mal de dégâts d'attaque. Mais il n'est pas ultra solide. Il y a peut-être moyen de faire un truc. Allez, là, je te tombe mon petit Renech. Qu'est-ce qu'il y a, les potes ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ça, c'est du... Ça, c'est du petit Nosus. Ok, je récupère un Red Buff. Par contre, mec, tu me fais shipper, là. Vraiment, barre-toi. Putain, il me fait rater du farm. C'est clairement pas le moment d'aller donner un kill au Renech. Là, je fais de mon mieux pour rester à peu près correct sur ma ligne depuis tout à l'heure. Il a quand même fait du bon taf, le Graves. Il m'a mis bien à des moments où j'étais vraiment en difficulté. Trinité, 2300 gold. Je vais peut-être essayer de l'attendre. J'ai une TP que je vais peut-être pouvoir éventuellement mettre vers le bot. Ou alors, je reste vraiment concentré sur ma lane. Je ne sais pas trop ce qui est le meilleur choix. Je ne suis pas toujours très à l'aise avec les timings pour décaler quand je joue top. Alors que je sais que parfois, une TP bien placée, ça peut avoir un énorme impact sur une game. Ok, bien joué. On va essayer d'aller choper quelques plaques là-dessus. J'ai déjà une. Hop là. Alors, je ne sais pas si c'est le rouge ou les petits dégâts de zone de l'ulti. Il a joué Graves. Enfin, on fait du bon taf là. On prend des bons... Des bons petits calls. Je veux l'astique, la tourelle. Ok, je suis déçu. Voilà. Alors, je suis complètement bloqué par le sbire ici. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais... Moi, je vais back. Celui-là, je peux prendre la trinité. Je vais prendre... Je vais vendre ça, peut-être. Ah, je pense que je vais me prendre ça. Hop. Et je vais rush plutôt de l'armure assez vite. Par exemple, sur la plaque du mort ou un truc dans le style. Là, je pense que le Renek, pour le coup, je le mange. Ok, il a lâché l'ulti. Du coup, je vais simplement courir. Tout simplement. Je déteste quand on me fait ça, quand je joue Nasus. Une fois que l'ulti est tombé, il n'y a plus. J'ai juste à me barrer, à ne pas fight en l'ulti. Et comme ça... Là, maintenant, je vais pouvoir me le faire. Parce que moi, maintenant, c'est à mon tour de sortir l'ulti. Et voilà. Ça, c'est du timing ulti, les amis. Là, comme en plus, j'ai pris les bottes. Du coup, j'ai choisi la ténacité. Plutôt que les tabis, même s'ils seraient été bien contre la compo. Gros dégâts d'attaque en face. Si c'était possible de ne pas ignorer le Drake, ça me ferait vraiment plaisir. Là, je vais essayer de tomber ma lane très très vite. Oh là là, bien joué. Bien, ça. Alors, il faut que je fasse gaffe aux Xerath. Je ne me suis pas trop frotté encore, mais... J'ai cru comprendre qu'il était bien dans cette game. Il ne m'a pas mis un spell. Dommage. Dommage pour lui. On va former tranquillement. J'aimerais bien voir s'il n'y a pas un petit red buff. Ok, là, attention, je vais me retrouver contre une avec plus Xerath qui n'est pas loin. On va peut prendre ce genre de fight un petit peu hasardeux. On va peut-être aller choper le mid en vrai. Ok, ça veut push apparemment. Du côté de notre ami Lux. Alors, ce qui est en train de se passer ici, c'est qu'on peut tomber la tourelle relativement vite. Ok, bon, on a mis des petits dégâts dessus. Attention Lux, cours s'il te plaît. Barre-toi par contre, t'es complètement folle. Renek, il peut t'instante. Elle me fait stresser en rien. Elle va donner un kill. Elle survit, je ne sais pas comment. Je ne sais pas, je n'ai pas assez de mana, je ne me sens pas bien là dans cette... Allez, je vais me barrer. S'il vous plaît, barrez-vous. On a quoi ? On a un dire qui all-in. Je fais du sur place. Il est sûr de lui, lui ? Voilà. J'adore quand le flash est lâché, mais l'auto part quand même. Du coup, il perd sa vie plus un flash. C'est décevant. Là, j'ai vraiment besoin du bleu par contre. Allez, je back et je reviens. Je vais prendre... Alors, j'ai envie de tester la fausse spectrale. Peut-être que c'est un... Je crois que certains ne comprendront pas trop. Allez, je vais prendre de l'armure. Mais j'ai envie de tester. Histoire d'être en mode grosse régen de mana. Et de pouvoir, du coup, enfoncer les... Enfoncer les lanes et farmer sans être contraint par ça. Alors, c'est peut-être pas un bon choix. Là, je pense que ce serait quand même mieux d'aller... De partir tranquille parce que les dégâts, je les ai. Mais j'ai envie d'essayer ça. Voilà, je suis encore dans une phase un petit peu de découverte tranquille du perso. Je vais même aller check le raid, tiens, s'il ne se passe pas un truc là-haut. Et tant qu'à faire. J'ai bien envie de voir si ça peut être... Si après, je pars que sur du tank pour le reste. Oh putain, je sentais que j'allais louper à trois fois rien. Je vais arrêter d'aller fight au beat parce que là, j'ai trop de temps. Je suis qu'à 300 farm buveux, c'est quand même assez peu. Là, maintenant, j'ai mes 45% de délai de récup. Donc là, j'ai une phase où je suis bien dans la game où je vais vraiment pouvoir partir en free farm. Ça, c'est quand même ce qu'on veut avec Nazus. Ok, je burn-shot les sbires. T'as raison, cours au nec. T'as tellement raison. Je vais peut-être aller voir là si je peux pas monter sur eux quand même. Enfin, descendre. Monter vers le bas, quoi. On se comprend. Est-ce qu'il y a un truc à faire si je viens. Peut-être en vrai. S'il y a la vague de sbire avec nous, là. Il peut se passer des choses. On va aller prendre la tourelle tranquillement. Ça se tourne autour, là. Ça va être compliqué d'avoir une engage propre. Putain, mais mec, fallait me laisser stack la buveuse. Il sait pas jouer ou quoi ? Oh là là. J'ai envie d'y aller. J'ai envie d'y aller. Oh bah alors, toi. J'arrive. Putain, il court trop vite. Bon, c'est pas moi qui ai ramassé les kills, mais j'ai fait du taf. Ça, c'est indéniable. Allez, hop. Un petit stack buveuse et une regen là-dessus. Faut que je fasse gaffe à pas me faire un stand quand même. Je prends quand même des dégâts. Là, ça devient presque un petit peu dangereux pour moi. 2200 de gold, il me faudrait. Je vais retourner au top tranquillement. Essayer d'aller chercher l'inhib. Là, j'ai l'impression que je suis assez resté avec eux. J'ai besoin d'aller me refaire un petit peu de farm buveuse. De me remettre aussi full PV, à part les m'occasion. Ce qui est toujours bien. Tac. Je vais aller chercher l'inhib. Deux que j'ai l'inhib, je pars sur la botlane. Je suis passé à l'inhib, je pense. Putain, si j'avais eu un flash, l'AMF serait tombé à une de ses vitesses. Je vais aller chercher ça tranquillement. Je reviendrai vers l'inhib top un peu plus tard. Tac. Tac. Ok, je suis vu par contre là. Alors, il y a un infernal. J'espère qu'ils l'ont bien vu. J'ai la TP. A la limite, je pense que je vais TP à l'infernale là. Je vais aller prendre le Renech. Ensuite, TP infernal. Alors, soit je prends le Renech, soit je prends juste le farm. En fait, s'il ne veut pas fight, ce que je peux comprendre. Là, je suis vraiment plus orienté sur le farm que sur les kills. J'espère juste que je vais l'avoir assez vite. Pour pouvoir venir chercher le Drake. Là, je pense que du coup, mon timing est un peu foiré. Je ne m'attendais pas forcément à ce qu'il Renech ici. 2200, je vais quand même essayer de les avoir avant de back. Dites-moi qu'ils ont l'infernal. Yes. Yes, yes, yes. En vrai, là, je crois que je commence à être tout simplement trop balèze. Si je ne fais pas le con, normalement, on ne peut plus trop perdre. Je vais venir intercepter nos chers amis. Ok, le slow est parti. Alors, MF. Je vais vraiment essayer de te choper, mon ami. Allez, hop. On dit bon, on va, là. Allez, go, 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 go. Next. Le slow qui part. Quadruplé. Un petit pinta, peut-être ? Non, ah bah non, ils sont tous morts. Dommage. Allez, go. Go, go, go. Et c'est la surette. Ah, je n'ai même pas pu tester ma fausse spectrale pour voir si c'était vraiment bien sur l'aisance à farmer sans être contraint par le mana. Mais je n'ai pas eu le temps, tout simplement. La partie n'a pas duré assez longtemps. Encore un jeton de maîtrise 7. Plus qu'un, et on a la maîtrise 7 sur Nasus. Ça fait plaisir. Bah écoutez, c'était vraiment très sympa. Le jungler, vraiment nice. Je vais dire un petit mot pour lui. Je lui ai mis de l'honneur d'ailleurs. Donc on a un S avec un score vraiment sympa. Bon là, je pense qu'on a eu un très très bon rôle. En fait, c'est Graves et moi, on a gagné la partie, tout simplement. Et bah écoutez, je suis bien content. Parce que la dernière fois que j'ai joué contre un Renek, comme je vous le disais, je me suis fait dégommé. Et là, malgré le petit kill que j'ai donné bêtement, je trouve que j'ai quand même plutôt bien joué. Donc tant mieux. Je continue à essayer de m'améliorer sur mes points faibles. Et à faire de mon mieux à chaque partie. Et bon, pour le build de Nasus, la fausse spectrale, je suis vraiment pas convaincu que c'est un bon choix. Sinon, pour le reste, je pense que je suis pas trop mal. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner, j'organise mes vidéos en playlist thématique que vous trouverez sans problème sur ma chaîne. Si vous voulez me soutenir, j'ai un lien vers un Tipeee dans la description. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.